Here we go Selon les chiffres officiels, 8000 gilets jaunes ont défilé à Paris samedi, retrouvant la nobilisation dès 24 novembre, 1er et 8 décembre 167 personnes ont été arrêtées, 15 déjà présentées à la justice.plus de gilets jaunes, mais moins de violences observées Voici résumé en deux mots l'acte 9 à Paris ce samedi 12 janvier. Plus de nombre de cas, avec quelques 8000 personnes mobilisées selon les découpes officiels contre 3500 le 5 janvier, les gilets jaunes ont retrouvé les chiffres des manifestations parisiennes qui viennent dès 24 novembre, 1er et 8 décembre Avec 84 000 manifestants au niveau national, chiffre officiel là encore, on est en forte progression par rapport au 5 janvier Le mouvement a clairement trouvé un second souffle. Qui, samedi apparu, ne s'est pas accompagné d'une flambée incontrôlée de violences comparables à la bataille rangée sur les Champs-Elysées le 24 novembre et surtout au saccage observé le 1er décembre Il y a certains, dans le sillage des gilets jaunes, des dégradations, plusieurs scooters renversés et brûlés, des feux de poubelles sur les Champs-Elysées, une vitrine cassée Boulevard Rossmann Point on a pu également observer que des personnes se réclamant de l'ultra-gauche se trouvaient bien au contact des forces de l'ordre Mais les violences sont restées limitées. De ce fait, on a observé, selon un décompte effectué dimanche en fin de matinée, une baisse du nombre de personnes interpellées 167 à Paris pour notamment participation à un groupement en vue de commettre des violences. Port d'armes prohibées, violences à agents de la force publique et d'individus placés en garde à vie, 155 selon le parquet de Paris En début de soirée samedi, on ne déplorait pas non plus de dérafages comparables à l'attaque d'un ministère ou à l'agression de gendarmes observées le 5 janvier Dimanche après-midi, 111 personnes étaient toujours en garde à vue, 15 avaient été présentées à la justice en vue d'éventuels poursuites Un tel bilan est dû à deux facteurs. Le premier tient à la mobilisation des forces de l'ordre et à l'efficacité du dispositif mis en place par la préfecture de police de Paris et le ministère de l'Intérieur au cours des dernières semaines Quelques 5 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Paris, 80 000 sur la France entière Sur le terrain, on a pu observer que le dispositif avait bien fonctionné. Dispositif statique avec le blocage du bas des Champs-Elysées et le cas de massage du quartier de Lévis et de Place Beauvoir, du Palais Bourbon ou du quartier des ministères L'Arc de Triomphe était aussi protégé et les avenues convergent vers la Place de l'Étoile étaient bloquées Dispositif dynamique aussi avec un engagement de détachement d'action rapide formé de policiers plus légèrement équipés que les CRS et les gendarmes mobiles Ces détachements qu'on a pu voir à l'œuvre, entre tous lieux, boulevard Ousmane vu la Boétie, en fourmission de jaillir et d'interpeller les individus les plus renuants Samedi en fin d'après-midi, à l'heure où les derniers manifestants étaient repoussés des Champs-Elysées, trois policiers surgissaient ainsi et, en l'espace de quelques secondes, interpellait un manifestant sans que ses camarades aient le temps de réagir autrement que par deux Symboles de ce bon bilan en matière de maintien de l'ordre, les 14 blindés à roues de la Gendarmerie nationale ont bien été déployés mais n'ont pas eu à intervenir Lundi, le Premier ministre, Edouard Philippe, avait déclaré que depuis décembre, les modes d'intervention ont été adaptés, avec la mobilisation de détachement d'action rapide chargée d'intervenir et d'interpeller un maximum de casseurs en envoyant les policiers au contact et de les traduire devant la GF Ce mode d'action sera consolidé. Et il a donc visiblement fonctionné.Segon le facteur de ce bilan parisien plutôt modéré, l'attitude des gilets jaunes eux-mêmes On n'a pas observé samedi ces comportements de plus en plus violents, ces radicalités que les autorités craignaient On a même constaté l'existence d'un embryon de service d'ordre qui n'accepte pas l'efficacité des S.O. des grandes centrales syndicales mais qui démontrent une volonté de dialogue de certains Sur les Champs-Elysées et la Place de l'Étoile, des heures ont été observées. Mais les manifestants étaient moins nombreux, sont restés moins longtemps sur place et ont surtout été beaucoup moins violents Cet apaisement, relatif, va-t-il se prolonger ? Réponse probablement samedi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada